Posséder un cheval de compétition, vous pensiez que c'était un rêve inaccessible. Plus maintenant, certains rats comme ici proposent de devenir co-éleveurs. Gilles, Nathalie et Sophia nous expliquent comment ça marche. Alors, on va entrer dans les curries. Ils viennent tout juste de se rencontrer. Pourtant, Nathalie, Sophia et Gilles sont tous les trois propriétaires d'une pouliche. Elle s'appelle Happy, elle a un an. Allez-y, vous pouvez aller là. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils peuvent s'en approcher. Je vais vous mettre la contribution pour la brosser. C'est sortant. Bah oui. Moi, ça me fait plaisir de la découvrir. C'était un poulain avec sa mère, donc on ne pouvait pas trop l'approcher. C'était la maman qui faisait un peu tout le travail. Là, maintenant, elle a un an. Donc ça devient une pouliche plus autonome, plus indépendante. C'est ça aussi, à s'occuper de la pouliche ? Ça en fait partie ? Sans soucier en tout cas. C'est-à-dire vérifier, voir comment elle est, la sentir bien dans sa peau, bien vivante, belle comme elle est là. C'est ça être coéleveur, c'est participer à l'activité d'élevage. Donc vérifier que tout va bien aussi. Sophia a déboursé 240 euros pour acquérir 1% de la pouliche. Un investissement modeste, mais à travers Happy, elle espère vivre un de ses plus grands rêves. Je l'ai fait aussi dans le but de participer à une expérience et de la voir grandir. Et peut-être de la voir un jour dans un Grand Prix, ça serait mon rêve. De race sel français, la race du saut d'obstacle, Happy possède de bonnes origines, une morphologie et des qualités qui pourraient faire d'elle une championne. Dans ce harin, Antoine est l'aide des chevaux de compétition. Dans quelques mois, il va commencer le travail avec Happy. Dès l'année prochaine, on va commencer à la mettre un petit peu en liberté et voir comment elle se comporte sur les barres. C'est-à-dire naturellement, si elle y va avec beaucoup d'équilibre, si elle a de la force au-dessus des obstacles, si elle est respectueuse des barres. Parce qu'aujourd'hui, pour un bon cheval de concours, il faut qu'ils aiment ne pas toucher les barres. Proposer des poulains en co-élevage, cela permet aux haras d'investir dans la qualité des animaux. Avec Happy, ils ont attiré 24 investisseurs, soit près de 24 000 euros. Ça nous permet de mettre en place des poulinières avec la meilleure génétique possible et de choisir le père qui lui correspond au mieux, sans se poser la question du financement d'une part. Et aussi de pouvoir rassembler un grand nombre de personnes autour du projet. Maréchal Ferrand, soins vétérinaires, nourriture, tout est pris en charge par le hara. Les co-éleveurs reçoivent des photos et le droit de visiter leurs protégés. Pour Gilles et Nathalie, l'occasion de voir comment font les pros. Ce n'est pas facile d'un cheval de 3 ans comme ça en pleine forme, c'est dur à manipuler. Donc ça nous montre un peu comment faire et puis on apprécie l'équilibre du cheval, on apprécie ce qu'il fait. Dans 2 ans, Happy pourra commencer à concourir. A ce moment-là, tous les co-éleveurs devront se réunir pour décider de continuer l'aventure ou de vendre leur part. Le co-élevage se développe ici au hara dans quelques semaines. Alesia, maître à bas et son poulain, vous le proposerez également en co-élevage. Il a toutes les chances de devenir un champion. Oui, en effet, la mère elle-même était déjà une championne de ceux d'obstacles et elle a déjà produit plusieurs poulains qui tournent aujourd'hui à haut niveau. On a choisi de lui mettre un père célèbre, Andiamo Semi, qui fait partie de la jeune génération et qui promet un bel avenir à ce poulain. Si vous aussi, vous voulez devenir co-éleveur, sachez que pour acquérir 1% du prochain poulain, il vous en coûtera 280 euros.